Qui se trouve beau à l'école? Personne. Surtout, je les trouve cons. OK, tout le monde. Une grande réception sera donnée éminemment à la résidence de la Mare Tremblay. Si c'est pas vous les DJ, nous, on y va. Cool! Le parcours de Jeune Juliette par rapport à mes autres films est plus difficile. C'est non seulement un teen movie, mais en plus, c'est une comédie. Donc, en même temps... En même temps, c'est ça. Il se trouve un peu au milieu de tout ça dans le sens où c'est pas un teen movie, Alain Rickenpile, un truc vraiment stupide. Ça reste vraiment un film quand même très sensible, je crois, qui dit des choses assez importantes sur le monde dans lequel on vit et qui ne parle, je crois, pas qu'aux adolescents, qui peut parler aux adultes. Je me suis dit que la manière la plus intelligente pour moi de parler de l'adolescence, c'était vraiment par l'humour, par un film qui soit assez accessible, assez pop, assez lumineux. Excuse-moi, j'ai pas fait exprès. C'est pas toi qui es grosse puis tu prends toute la place, c'est ton livre. Non, merci. J'essaie de maigrir. Moi, je te trouve bien correct demain. Pourquoi tu fais ça, le sacoche-tu? Vous avez tout, Juliette. Vous n'aurez pas ma pitié en plus. Tu comprends pas, là, je peux pas rester trois ans de plus dans cette école-là, tout le monde est con. Si je pense honnêtement à ce qui m'a amenée au cinéma, adolescente, moi, ou enfant, plus jeune, fin de l'enfance, je vais être honnête, c'est vraiment des Karate Kid, des Ferris Bueller Days of, des Breakfast Club, Ghost World, des films vraiment des teen movies pop. C'est ce que j'ai écouté 200 fois quand j'étais enfant, puis j'ai dit, bien, je vais retourner à ces amours-là pour ce film-là puis je vais le faire honnêtement. Pour moi, c'est vraiment un film sur la jeunesse. Et pour moi, être jeune dans les années 80 ou dans les années d'aujourd'hui, même si le monde a complètement changé, j'en suis consciente, c'est la même chose. La jeunesse, les grandes émotions de la jeunesse, ça, ça change absolument pas. C'est de l'ordre des émotions plus que de l'époque pour moi. On a besoin d'aller voir des films, pas pour s'évader complètement de la réalité, mais pour en tout cas ressentir une certaine douceur. Puis je pense que la bienveillance, c'est la qualité de l'avenir pour moi. Bizarrement, c'est pas une qualité qui est mise de l'avant beaucoup dans nos sociétés. Puis je pense que c'est ce dont on va avoir besoin beaucoup. Merci beaucoup. Très belle entrevue.